Voilà, là ça commence, ça commence à bouger, et on est à 113 Hz. Tu baisses un petit peu le volume, pour ne pas diminuer le panneau, et j'ai essayé. Là on est à 83 Hz, je cherche un peu au-dessus en dessous de voir la fréquence qui répond au mieux. Donc autour de 85 Hz, on a une grande vibration qui s'établit là. Là, ça bouge à peine, là ça bouge, là ça bouge, je descends. Là on a quelque chose de plus significatif, il se passe à 64 Hz. On avait 85 Hz, 64 Hz. Ça passe quelque chose dans ce petit mètre là. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que celui-là bouge très peu, il bouge seulement selon cet axe-là, alors celui-ci bouge selon un autre axe. On est à 47. 85, 65, 47. On va. Ce qui est assez intéressant, c'est que là je repasse à 42, je redescends à 41. Hop, ça répond à 42, ça répond beaucoup moins. Donc c'est très précis. Ouais, il se plaît, on n'a pas le même comportement. Qu'est-ce qu'on essaie d'établir, Boris, que ce système, il a... Il a en fait des modes de résonance particuliers, donc en l'occurrence on vient d'en identifier à 85, à 65, à 41 Hz. Et ce sont des canaux très précis avec lesquels on peut entrer en interaction avec ce système et le faire l'exciter. Est-ce qu'on va rechercher d'autres ? Alors vous voyez, il se passe des choses intéressantes quand on change la fréquence. C'est-à-dire au moment où on change, avant que ça trouve sa stabilité. Je suis à 31, il y a une telle qui a un autre mode à 31. À 28, il y a un mode qui sort. Je descends. Encore autre chose, à 16. Donc en fait, on voit qu'avec un système assez simple, puisqu'on a en fait des élastiques qui sont tous semblables, et des morceaux de caoutchouc qui sont tous semblables, pas moins de 4, 5 modes de résonance différents. Est-ce que c'est clair pour tout le monde le phénomène de la résonance ? Le fait que le système ne répond pas à n'importe quelle fréquence, mais qu'il y a bien des fréquences précises pour le faire entrer en résonance ? Ce n'est pas une question de puissance ? Ce n'est pas une question de puissance, puisqu'en fait... Alors, peut-être que je vais faire mon scientifique un peu. Disons qu'il y a des fréquences de résonance, qui sont des fréquences à laquelle on peut exciter un système. Donc on a tous, enfin, toute chose peut résonner, peut entrer en résonance à ces fréquences qu'on appelle propres, c'est-à-dire des fréquences... Merci.